Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et ce matin on débriefe l'étape numéro 15 de ce Tour d'Espagne. Étape numéro 15 qui était la dernière étape de cette semaine numéro 2 de ce Tour d'Espagne. Étape donc qui devait nous permettre d'avoir une grande course incroyable, peut-être de l'animation, surtout que le parcours était assez difficile avec deux côtes de première catégorie, une côte de troisième catégorie et une autre côte de deuxième catégorie. Le seul souci c'est qu'il ne s'est pas passé grand chose en fait sur cette étape. Pour tout vous dire, tout s'est passé en début de journée et puis après ça a été assez calme sur la deuxième partie d'étape en passant pour moi le plus grand numéro de cette année 2021 et sur ces dix dernières années, c'est du niveau de Chris Froome quand même, ce qu'a fait Raphaël Maïka pour gagner cette étape. On reviendra là-dessus, on parlera rapidement des Français parce que très clairement sur cette étape-là, je n'ai pas grand chose à dire, on parlera des tops, des flops, mais ça va être une vidéo je pense très courte. On ne va pas mettre les bleus, les tops et flops ou un tout enchaîné en un seul bloc. Les mecs, les leaders m'ont énervé aujourd'hui pour tout vous dire. Mais ouais c'est une étape qui ne s'est pas passé grand chose, on fera également la présentation de l'étape numéro 16. Et puis voilà, on va commencer tout de suite par cette étape. Il faut savoir que j'ai vu cette étape de manière assez particulière parce qu'en ce moment c'est assez compliqué. Donc pour tout vous dire, je fais les vidéos paralympiques. Donc j'enregistre vers 14h30, 14h20, 14h30 pour les vidéos paralympiques. Je n'attends pas la fin des programmes de France 2, enfin de France télé, plutôt France 3 en plus. Pour les paralympiques, c'est vrai que j'enregistre avant, j'enregistre à la fin de l'athlétisme. J'attends une vingtaine de minutes on va dire et après j'enregistre. Donc j'ai fait la vidéo, le temps de mettre les tags, tout ça. J'ai vraiment regardé les images à partir de 15h30, entre 15h30 et 15h40. Malgré tout, vous allez me dire, tu ne regardes pas toute l'étape en intégralité sur Avolta. Malgré tout, je regarde le live de la chaîne équipe. Je regarde également Procycling Stat et je regarde également un troisième site en anglais pour avoir les informations. Donc en live, vous savez, les live textes, pour avoir les infos. Ce qui me permet quand même de ne rien rater normalement de l'étape précédente. Donc aujourd'hui, j'ai fait ça. Et puis ensuite, j'ai mis sur l'ordinateur, j'avais la Vuelta. Sur l'écran de télé, j'avais la Bretagne classique. Pourtant vous dire, j'ai passé un bon moment pendant les 60 bornes, 70 bornes. Et j'ai fait pareil pour la Bretagne classique. C'est-à-dire que j'ai regardé ce qui s'est passé avant que je regarde l'écran de télévision pour ne pas être raté. Mais pour tout vous dire, c'est qu'en plus d'avoir une étape qui ne soit pas extrêmement fun sur la deuxième partie de journée, il y a eu quand même la Bretagne classique qui a pris un petit peu le pas. Et en plus, les deux courses sont arrivées pile en même temps. C'est-à-dire que l'arrivée de la Bretagne classique, Michael était à 200 mètres de l'arrivée. C'est vraiment pas de val. Il y a une concordance de situation qui a été assez dingue. Je commence du côté des Bleus. Après cette anecdote assez incroyable par Guillaume Martin, il est toujours deuxième du classement. Il n'a pas lâché aujourd'hui. Il est toujours au même écart avec Odd Christian et King, 54 secondes. C'est pas mal. C'est pas mal. En plus, avec un Rémi Rochas qui finit dans un groupe juste derrière avec sa moumène. Rémi Rochas qui au niveau du maillot blanc, je n'ai pas regardé. Il est toujours cinquième du maillot blanc devant Champoussin à 22 minutes. Mais c'est pas mal quand même, Rémi Rochas, sur ce tour d'Espagne. Premier tour d'Espagne, en plus, je pense, pour lui. Je vais vérifier. Mais Guillaume Martin, ça s'est plutôt bien passé. Ça a été une journée assez tranquille. De toute manière, Guillaume Martin, c'est pas lui de faire la course. À part 6-5, Odd Christian et King n'est pas terrible. Sauf qu'À Odd Christian et King, pendant toute la journée, il a été en tête de peloton. Donc il était pas mal, Odd Christian et King, pendant toute la journée. Il était devant le peloton. Il a bien montré qu'il était fort. Donc là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Non, c'est son deuxième grand tour. Il a fait un de Giro. Le Giro, cette année, il n'avait pas marqué sur le Giro. Mais du côté de... Comment dire ? Pour revenir. Du côté de Guillaume Martin, il n'y avait pas grand-chose à tenter aujourd'hui, je crois. À part tenter de finir cette étape tranquillement. Ensuite, il faudra voir. L'objectif, maintenant, c'est top 10, au général, pour Guillaume Martin. Si on regarde bien, au général, Guillaume Martin, il est à 54 secondes. Félix Rochartner est à 5'31. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il perde plus de 4'40 sur un gros chartner d'ici la fin de semaine. C'est jouable. C'est jouable. Il faudra voir ce que va faire Christian Eking aussi. Est-ce qu'il arrivera à tenir ? Est-ce qu'il ne tiendra pas ? Adam Yed, Seb Kuss, là aussi, c'est un peu une grande question, ces décourants-là. Mais bon, Guillaume Martin a les possibilités de faire top 10. Surtout si ça ne s'anime pas d'ici l'étape de jeudi. Il faudrait qu'il tienne 3 jours. Jeudi, vendredi et le dimanche. C'est jouable, quand même, pour Guillaume Martin, normalement, pour le Français. Je continue avec les couarts au top. Couarts au top, bien entendu, Rafal Maïka. Impressionnant, impressionnant. Rafal Maïka, 87 km seul. Je rappelle que les deux premières heures se sont faits quand même à 42 de moyenne, malgré une côte de première catégorie. Non, le début d'étape a été encore impressionnant. Ça a mis 80 km avant de sortir, l'échappé. L'échappé qui était, en plus, assez nombreuse. Je rappelle, l'étape faisait 200 km. Donc, ça veut dire que, voilà, quand l'échappé est sorti, c'était à 120 bandes de l'arrivée. Et au final, 30 bandes après, il sort seul. Sacré perfe, quand même, de Maïka. Maïka qui restera, quand même, pour moi, un des couarts un petit peu énigme. Parce que c'est un coureur qui a été assez impressionnant, quand même, sur ses premières années chez Tinkoff. Parce que, sur ses premières années, il avait commencé chez Saxo Bank. Alors, il a été repéré par Björn Norris. Ça fait partie des coureurs repérés par Björn Norris. Mais au tout début de carrière chez Saxo Bank, bon, on avait du mal à voir le potentiel de Raphaël Maïka, qui a quand même déjà 10 ans de carrière. Donc, à 31 ans, c'est pas mal. Mais il a commencé très jeune, mais on ne voyait pas trop le potentiel. Je me souviens, les premières années où on nous en parlait, Björn Norris nous parlait de ce coureur-là, on ne voyait pas trop ce que ça pouvait donner. Après, bon, c'est Björn Norris. Et puis, il y a eu trois très grosses années, 2014, 2015, 2016, où il a été très très fort. Encore 2017 aussi. Et puis, deux années un peu plus compliquées. Et puis, il est revenu en 2020. Et puis, il a changé d'équipe, là, cette année. Il a quitté Bora pour aujourd'hui à eux. Mais c'est quand même un coureur qui a eu une inning. Parce que, pour moi, ce coureur-là, il n'a jamais fait top 5 d'un grand tour. Alors que, bon, même s'il n'était pas bon sur le contre-la-montre, ça a toujours été un de ses problèmes à Malka. De toute manière, quand il a raté ses grands tours, c'était rarement sur le chrono. Ça se jouait, c'était en montagne. Malka a son problème, je pense, pendant toute sa carrière. Ça a été son inconstance. Un coureur très inconstant, Raphaël Malka, capable d'être très fort un jour, deux jours, et puis le lendemain, d'être très mauvais. Et ça, ça m'a toujours étonné, surpris, chez ce courant-là. Mais là, il a fait... Oui, il a été très, très bon. Je crois que c'est l'étape de sa vie qui nous a sorti, Raphaël Malka. Sa deuxième victoire sur le Tour d'Espagne. Il a aussi une victoire... Trois victoires sur le Tour de France au niveau des étapes. Par contre, il n'a jamais gagné sur le Tour d'Italie. Mais au même temps, le Tour d'Italie, pourtant, il l'a fait cinq fois. Mais il a fait six Tours de France, huit Velta, cinq Codgiro. C'est aussi un courant qui n'a jamais été très bon sur les classiques Ardennaises. Et même sur le Tour de Lombardie. Ah, s'il avait fait troisième en 2013 du Tour de Lombardie, mais je n'avais pas souvenir. Troisième des Jeux Olympiques aussi en 2016. Mais encore une fois, le courant qui a toujours été très inconstant, capable du meilleur comme du pire. Ça reste pour moi une énigme. Le courant qui a quand même un beau palmarès, mais je pense qu'il aurait pu avoir un plus gros palmarès quand même, mais un manque de constance et de régularité. Je rappelle également deux fois vainqueur du maillot de la montagne en 2014 et en 2016. C'est un bon coureur, mais qui a eu un passage chez Borac qui n'a pas forcément été exceptionnel. Chez UAE, il a été quand même très bon équipier de Pogacar également sur le dernier Tour de France. Mais on s'attendait mieux quand même de Micah dans sa carrière, je trouve. Il y a eu quelques petits éléments qui sont surprenants. Il y a eu une belle carrière encore une fois, mais on en plus attendait mieux à une époque. Kruzweig, deuxième. Une 27 à l'arrivée. Il n'y avait pas grand-chose à faire pour Steven Kruzweig. Kruzweig, très clairement, il était fort parce qu'il allait chez des mecs comme Storer, comme Hamilton. Dans les CHAP, il y avait aussi Dombrowski qui était dans ce groupe-là. Il a tous lâché, mais devant Micah était très fort. Et puis quand il part, il y a déjà une 45. Une 45, donc il n'y a pas grand-chose à faire pour Kruzweig. Kruzweig, il a tenté le maximum. Mais bon, voilà, il prend une deuxième place. Il y aura bien entendu des regrets. Mais je pense que même s'il avait été en capacité d'accompagner Micah, je ne pense pas qu'il aurait gagné parce que Micah avait l'air d'être quand même très très fort en jambe au-dessus. C'est dommage pour Kruzweig parce que l'année 2021 de Kruzweig est quand même pas dingue en termes de résultats. Déjà souvent dans le rôle d'équipier, il faut le dire. Et puis pas dingue en termes de résultats. Voilà, quand on regarde son année 2020, Tour de France, il abandonne à l'étape 17. Dauphiné finit 15e. Tour de Romandie 21e. Tour de Catalogne 22e. Parainis 29e. Déjà 61 jours de course. Aucune victoire. Après bon, il n'a que deux victoires dans sa carrière. Donc ce n'est pas non plus hyper impressionnant. Pour 20 grands tours quand même. C'est quand même un coureur qui a beaucoup d'expérience. 34 ans. Mais cette année, il n'y a pas eu de grands résultats. Tout simplement. Micah a commencé dans une petite équipe néerlandaise avant de rejoindre la Rabobank dès 2007. Et il n'a jamais quitté cette équipe s'il était dans la réserve de la Rabobank. Puisque c'est les Continental Teams de grosses formations. La Rabobank a été la première à faire ça. La Rabobank a eu pas mal d'idées comme ça, assez novatrices. Il y a eu le dopage de masse aussi du côté de la Rabobank. Mais il y a eu pas mal de bonnes idées comme créer des réserves qui leur ont permis d'être très performants. Avoir une équipe féminine aussi. Et du côté de la Rabobank, il y est depuis 2007. Donc voilà, ça fait 15 ans, plus de 15 ans qu'il est à la Rabobank. Donc assez impressionnant. Elle a assez grosse longévité de carrière aussi. Du côté de Kroosweig. Mais cette année, c'est son seul fait d'arme, cette deuxième place. Il a fallu attendre une grosse journée de course. Elle doit faire le Tour d'Alemilia, le Tour de Lombardy également. Je suis pas sûr que ça sera... Parce qu'il n'a jamais été très performant sur ces courses-là. Donc sur le Tour de Lombardy, je crois qu'il n'y a jamais eu un grand résultat. Du côté de Kroosweig, il est tombé sur le plus fort, tout simplement. Je vais pas en dire beaucoup plus. Troisième coureur au top, j'ai mis Storer. Pas mal, Storer. Pas mal, parce qu'il arrive encore à choper l'échappée. Il prend des points pour le classement de la montagne. Ça, ça aide en plus son leader. Et puis, ouais, non, il a été... Là, il a roulé encore. Il a fait l'équipier pour Hamilton. Donc vraiment, très belle étape de Storer. Alors, voilà, ils ont encore fait le job des SM. Et on sent que c'est une équipe qui est en confiance. Puis quand vous partez dans les échappées de cette manière-là, c'est que vous êtes en confiance. Il a aussi pas mal travaillé dans une échappée en début de l'étape où il y avait Romain Bardet. Donc non. En plus d'être un très bon coureur pour s'imposer et pour réussir à claquer des étapes, c'est qu'en plus, il arrive à être très performant en tant qu'équipier aussi. Donc c'est vraiment la magnifique recrue de la part de Marc Madiot. On passe au flop. Premier flop que j'ai mis, moi, c'est Carapace. Carapace qui a abandonné. Il n'a jamais été dans le coup sur ce Tour d'Espagne. Fatigué, je pense. Fatigué. Il y a eu déjà, il faut le dire, les Jeux Olympiques. Il y avait eu le Tour de France. Gros mois de juin, mai-juin. Il arrive déjà sur le Tour de France. Bon, il est un peu fatigué. Il a fait un bon Tour de France, même pas un Tour de France incroyable. Il arrive aux Jeux Olympiques. Il s'en sort très bien sur un parcours qui n'était pas facile. Avec des conditions climatiques, je pense qu'il l'aidait aussi. Parce qu'en Équateur, il y a beaucoup de chaleur et d'humidité. Donc par rapport à ce qu'on avait au Japon, c'était, je pense, un avantage. Et puis, depuis, il y a eu le retour, je pense, en Équateur. Il n'y a pas eu 150 champions olympiques du côté de l'Équateur. Donc forcément, il a été, je pense, bien accueilli. Et puis, il y a eu le décalage horaire. Et forcément, avant d'arriver sur le Tour d'Espagne, tu arrives avec peu de fraîcheur physique. Et puis après, c'est compliqué. Parce que ton leader Bernal n'a pas été dans le coup sur les premiers jours. Et puis tout simplement parce que tu n'as pas les jambes et que tu sais très bien que là, la fin de saison arrive et que les vacances vont faire du bien. Donc je pense que du côté de Carapaz, c'était compliqué. C'était compliqué. Je ne suis pas sûr que c'était un bon choix de l'emmener sur le Tour d'Espagne. Il y avait quand même d'autres coureurs, je pense, qui auraient mieux fait d'aller sur le Tour d'Espagne que lui. Parce qu'il avait déjà beaucoup donné. Parce que c'est un coureur, en plus, qui peut être performant sur une course comme la Bretagne classique. Le cas où il a eu lieu aujourd'hui, il aurait pu être performant s'il avait été au départ. Mais ils ont voulu l'emmener sur le Tour d'Espagne. Mais je ne sais pas si c'était un choix de sa part ou un choix de l'équipe où il a forcé auprès de l'équipe. Je ne sais pas. Mais pour moi, ce n'était pas un bon choix de sa part. Et puis, les leaders. Alors, certains leaders, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'étape, il ne s'est rien passé. C'est ce que je disais. Donc, je pense à Jack Egg. Je pense à Bernal, voire Vlazov, qui aurait pu tenter un coup. C'est dommage. C'est dommage sur cette étape-là. Parce qu'il y a peut-être des mecs qui vont se mordre les doigts sans mordre les doigts. parce qu'il reste le chrono. Deux étapes, voire trois, sur la dernière semaine dans les Asturies. Mais bon, il ne va pas falloir attendre. Il ne faudra pas dire dimanche, tiens, je n'ai pas suffisamment attaqué. Il en reste encore de l'énergie parce que ça sera trop tard. Donc, il va falloir faire la différence. Et c'est vrai qu'il y a des coureurs où on peut être déçu qu'ils ne s'est pas tenté aujourd'hui un peu plus. Tiens, la Movistar. Le plan de la Movistar, ça aurait peut-être bien été intéressant de faire quelque chose aujourd'hui. Il y aura peut-être aussi le parcours. C'est vrai que le fait d'avoir une côte de première catégorie qui était quand même à 40 bornes de l'arrivée, ça n'a peut-être pas aidé. En plus, avec une descente technique, ça n'a pas aidé non plus. Avec des gravillons. Donc, peut-être que les coureurs ont décidé plutôt d'attendre la dernière semaine. Peut-être également de la fatigue. Mais cette étape de dimanche n'a pas été incroyable en termes de scénario. Et puis, voilà. Je crois qu'on a fait le tour de cette étape. Puis, on va finir avec le parcours de l'étape de mardi. On partira de l'arrêt d'eau pour aller à Santa Cruz de Bezana. 180 km. Vous voyez, c'est mal plat. Malgré tout, je pense que les sprinters pourront aller au bout. Pourquoi pas des coureurs comme Trentine, même, ou Mathieu. Bon, après, il faut que la forme soit là. Pourquoi pas un Sénéchal. Entre donc l'arrêt d'eau, Santa Cruz de Bezana, une côte de troisième catégorie qui sera à 75 bandes de l'arrivée. L'alto de Iras. Sprint bonification et intermédiaire à 30 bandes de l'arrivée. À Santilana Del Mar. Et puis, à l'arrivée, donc, à Santa Cruz de Bezana. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis, nous, on se retrouve donc dès mercredi pour faire le débrief de cette étape numéro 16. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production. Sous-titrage ST' 501